Drapeau rouge, marteau et faucille, images de Lénine et Staline. Ce vendredi, des centaines de Russes ont célébré les 100 ans de la fondation de l'URSS. Pas de grande commémoration, mais de nombreux événements organisés par les branches locales du Parti communiste de Moscou à Kaliningrad. 30 ans après sa dissolution en 1991, l'État communiste reste bien présent dans l'imaginaire collectif. Pour les plus jeunes, ils représentent un certain idéal qu'ils n'ont pas eu la chance de connaître. Je n'ai pas connu l'Union soviétique, mais à l'époque, tout était fait pour le bien des gens. On vous a dit des choses sur cette époque ? Ma grand-mère, ma mère et mon père vivaient tous en Union soviétique. C'était plus facile pour les factures, les services publics, etc. Tout était gratuit. Maintenant, nous devons payer pour tout. Et pour ces anciens citoyens, une forme d'âge d'or dont la Russie actuelle devrait s'inspirer. Retourner en Union soviétique serait un suicide. Il faut avancer. Et si on avance, cela veut dire qu'il faut avoir une nouvelle idéologie. Par conséquent, je pense qu'il n'est pas nécessaire de retourner en URSS, mais que tout ce qui était positif à cette époque doit être développé maintenant. Un souvenir heureux, donc, malgré de nombreux épisodes dramatiques et des millions de morts. Depuis plusieurs années, Vladimir Poutine invoque ce passé glorieux pour justifier ses décisions politiques, tout en réprimant les associations pour la mémoire des victimes du pouvoir soviétique, commémorial. C'est aussi sous ce prétexte qu'il a déclenché le 24 février dernier son invasion de l'Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada